Noyer au Bépine Olivier Mélilot. Alors pourquoi le noyer ? Humblement je ne le sais pas parce que le noyer dans les produits qui ont l'autorisation législative de parler de cœur et de vaisseau, le noyer en fait partie. Et entre nous, à part qu'il contient du brou de noix, il contient des antioxydants, il contient des choses, je ne sais pas pourquoi humblement le noyer a cette vocation d'être là, mais c'est uniquement pour l'allégation. L'Aubépine par contre, tout dans le corps fonctionne avec un frein et un accélérateur. Il faut freiner et accélérer en même temps. Donc l'Aubépine va être le calmant. La plupart des gens à cause du stress ou autre ont des problèmes d'hypertension. Donc cette Aubépine va avoir une action anti-hypertensive, voire va diminuer les excès et va permettre un endormissement bien meilleur. L'Aubépine c'est vraiment le médicament du cœur des hypertendus. Ceux qui démarrent au quart de tour, qui sont en colère et qui ne sont jamais contents. L'olivier, alors l'olivier lui c'est un travail en profondeur. On voit tous l'olivier au soleil qui est en train de prévoir de faire ses olives. Et en fait l'olivier aussi bien en fleurs de bac, en homéopathie et en phytothérapie, est un régulateur du système cardiovasculaire, mais toujours pour amener de la tranquillité et un esprit de relaxation. Et le dernier, le mélilo. Alors le mélilo c'est un des anticoagulants les plus importants qu'on a, parce qu'en fait si on a le sang trop épais, et bien on va se retrouver avec des problèmes au niveau bien entendu cardiovasculaire, parce que cet épaississement du sang va amener de l'hypertension, va amener des coagulations, va amener des problèmes liés soit au cerveau, soit au cœur, soit aux veines. Et le mélilo est bien perçu comme un des meilleurs anticoagulants qu'il existe au niveau phytothérapie.